Je pense à la porte spirituelle c'est bien ça, ceux l'ennemi de vidéo pourraient s'intéresser à une chose pareille Attends nous avons affaire à Lius on doit passer une porte des ténèbres là tu comprends ? Mais ouf, c'est surtout la fin de la vidéo Mais voilà j'allais dire, oh en plus on avait un point de sauvegarde, euh un point de téléport Mais non, Lissune, non, non on passe pas la porte aujourd'hui, demain, après-demain, la prochaine vidéo La porte spirituelle Nul ne sait par qui et quand elle a été construite mais on s'en fiche Lissune, de toute façon t'as pas l'épée donc voilà On sait juste qu'elle est là depuis l'époque des mythes elle est donc bien plus vieille que même ce vieux Hitchakuu Ah 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 Des générations de chefs de clans des colloques populus donc regardez, on dit qu'on ouvrir cette porte pour rien n'amène que des catastrophes Tu dis n'importe quoi Lissune Mais je n'ai pas la moindre idée de quel genre de catastrophe il s'agit Je vais ouvrir cette porte de force, après tout Nous n'avons plus le temps, ton épée suffira Non mais Issun t'es pas sérieux là Non mais non Non mais non Mais pour la seule fois du jeu Vous pouviez poser la question de Est-ce que vous voulez qu'on le fasse Vous le faites pas C'était la seule fois Issun C'était la seule fois Issun c'était la seule fois Il fallait dire On y va ou pas là Je suis Je suis fortement désappointé Je suis tombé là Une vieille M'arracherait les yeux S'il savait ce que j'y ai fait Gardons cela entre nous A ma promis Regarde simplement cette lumière Ah oui on va se contenter de ça Elle paraît bien trop pure Pour être porteuse de malheur Horreur malheur c'est la lumière Bowser Qu'est-ce que tu regardes Boules de poils La porte est ouverte N'est-ce pas Tu n'as pas les tripes pour la traversée Bien sûr que non Si tu renonces maintenant Après tout ce que j'ai eu J'en ai bavé Je te jure que Hein ? Kikumi ? Ah ouais La lumière Rebonjour Issun Et Amaterasu C'est bien ça ? J'ai pensé venir vous rejoindre Pour m'amuser un peu Ah oui qui m'est sûr Je n'avais jamais vu La porte spirituelle auparavant En même temps c'est normal De pas sans être là Tandis que l'ouvrir Me mène que des désastres Ah dis qu'est-ce que tu fais Donc ici Mais avant tout Comment es-tu pas venu aussi loin ? Dans Yoshi Petai ? Ah je suis venu en 100 ans Tu veux parler du pouvoir De cette forêt de perturber les bêtes ? Certes nous les Oina Mio me bête Le bruit on le ressentit Mais comme moi en fait Je ne suis pas Mio me bête Mais il semble que l'épée sacrée Kuton et Chilika m'a protégé Ce n'est pas ce Non tu veux pas faire un combat Celle qui m'a protégé Quand même là Le combat de boss là Le mur de glace se brisera Et ouvrira la voie vers les cieux Quand l'épée Kuton et Chilika Brillera de mille feux Comme la prophétie l'indique Lorsque Kuton et Chilika Commence à briller C'est le signe que les démons Disparaîtront bientôt De plus Certains disent que même Les cieux seront apportés Que diable ça signifie ? De toute façon L'épée n'a même pas commencé à luire Je ne dois pas avoir massacré Suffisamment de mon monstre Si c'est le cas Cette porte spirituelle fera l'affaire C'est pas un monstre C'est une porte Je veux frapper la porte Je vais donner un avant-gou De Kuton et Chilika C'est le démon Tu vois il est bien plus cool Parce que lui il y va pas en courant Comme Susano Susano il serait parti en courant Oh Kutulumi Attends Nous n'avons aucune idée de ce qui peut se trouver derrière cette porte Nous savons seulement que Pilka a fini par s'y retrouver Je te garantis que tu en aurais pour ton argent là-bas C'est bien ce que j'espère Pour Kuton et Chilika L'épée sacrée Il va en courant mais Voilà Non 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 attends Amar Mais oui C'est peut-être pas une si bonne idée Non 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 mais non Mais non mais non mais c'est pas possible aussi Mais cette vidéo elle va être coupée en deux C'est pas possible encore là En plus je sais même pas si tu peux retourner en arrière Mais pourquoi le point de cinématique était si proche Ah la 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 Il ne s'est rien passé La porte spirituelle devait porter malheur à ceux qui la traversent Hum certains drômes rappellent quelque chose Même pas de point de sauvegarde Eh mais on dirait le village de Kamiki Kamiki voulait dire le petit village d'Anshinsu C'est là où a commencé la légende d'Orochi Je n'ai pas à traverser la mer C'est la première fois que je viens sur les terres du Nippon L'esprit divin de Kuton et les Chilika Et tu me guiderais vers là Les monstres d'ici vont goûter à son acier Venez villageois Oh qu'est-ce que le mi-attends Et Pellika Il est parti Bah c'est vraiment le village de Kamiki non ? Gizarre j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas en Non mais la lune C'est étrange la pleine lune est de nouveau là Je peux Eh qu'est-ce que tu fabriques On a des choses à faire On n'a pas le temps de rêvasser en route Non on voulait juste un point de sauvegarde moi Mais oui en plus du coup c'est nul on peut pas sauvegarder Une plante minuscule à la place Attends mais c'est-c'est-c'est-c'on va Oh trop mignonne C'est-c'est-c'est-c'est D'accord d'accord Mais ça tu l'as déjà dit On va prendre la pelle et ton seau Et va jouer On est culpés là Excusez-moi petit dieu Tu cherchais ? Dieu t'as dit dieu Ah ah les yeux innocents d'un enfant Peuvent voir la vérité Hama Hama ? Hama-chan petite puche Et moi Shakuya On sera amis pas vrai ? Alors là je m'attendais pas à voir Hama-chan Petite puche Tu vas te prendre une fessée petite Hama-chan Quand t'es venu à Kamiki Je le savais Nous sommes à Kamiki On devait explorer les environs Hama-chan Et bah go explore les environs Hama-chan C'est notre petite plante On va bientôt s'en occuper On va bientôt Oh pour l'instant On s'en occupe pas quand même Parce que bon Ah là c'est pas le bon moment quand même Et un jour elle deviendra un arbre Qui protègera tout le Liban Grande soeur ce chien a des marques étranges sur le dos C'est vrai quel magnifique tatouage Ah j'en prends soin Vous pouvez voir le véritable apparence de bout de poil Ouais bon Au village de Kamiki Bon il y a un point de sauverte quelque part quand même Non mais arrête Non 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 Mais là t'es parti T'es parti Bonjour les cinématiques Bonjour dans cette deuxième vidéo Ah oui bonjour à cette vidéo On a pas dit au revoir dans la précédente Je sais même pas quand est-ce qu'il était le revoir Voilà sachez que voilà on vous aime C'est pas grave si on dit pas au revoir Voilà je vais entendre dire là je ne peux pas sauver ces arbres C'était contre notre volonté Tout ça parce que Ça fait un faux pas J'ai glissé mais pas de me trébucher Peut-être qu'il y aura un point de sauvegarde ici Il y en a un en fait techniquement Je ne sais pas Moi je pense que vu comme t'es parti Fais tout ce qu'il y a à faire ici Shiranui tu crois pouvoir me berner Lou Stupide Tu es prêt à tout pour jouer un sacrifice à Urushi Alors que tout ce temps tu viens d'éterrer Meradi Ah mais on a rien fait du tout aujourd'hui Mais non mais Eh c'est toi Shiranui Des amis des amis d'Orochi sont pas les bienvenus ici Shiranui ? Amis d'Orochi ? Le village aura-t-il appris que c'est nous qui avons tué Orochi ? Hé 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 fais la cul pour avoir notre autographe Tais-toi c'est toi qui va te faire tuer sale monstre Oh sale monstre Wow tout le monde te déteste Hop t'as kidnappé le chien C'est mon enfant Oh mais y'a même des trèfles et tout Ouh je sais même pas si on peut revenir ici plus tard Bon ça serait méchant si on peut pas revenir ici plus tard Honnêtement je ne sais pas Ce soir c'est la nuit de pleine lune Ce triste jour est de nouveau arrivé Cette année c'est la jolie Izanami qui va être sacrifiée La jolie Inazami ? Ah ah ! Jolie comment ? Hein ? Par tous les dieux Shiranui Shiranui miséricorde Avez pitié de moi Je te ferai des bons saké Sakuramochi D'accord d'accord il mord pas le loup de toute façon Qu'est-ce qu'il y a tu disais à propos de la jolie là ? Ouh miyum 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 Voilà la jolie Izanami je pense Bon on verra après la jolie Izanami j'imagine Au bord J'avoue il y a des gens à nourrir ici ? Je ne sais pas mais en tout cas il y a des arbres à nourrir Que ça que ça que ça Oh la 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 De toute façon c'est les mêmes que Oui Ils étaient déjà pas en forme à l'époque Là nous allons voir Tu manques plein d'arbres au fait c'est normal ? Oui parce qu'il fait nuit on les voit pas bravo T'as l'idée de venir là et ta nuit Il y en a un Ah regarde t'as vu maintenant on peut même atteindre ça sans Oui j'avoue Pas mal Mais du coup est-ce qu'il y a des trucs là bas ? Je t'assure les gens ils voient un loup faire un double saut comme ça Waouh il est même pas caché lui Mais si il est caché c'est juste que ça descendait beaucoup Voilà c'est tu vois c'est officiellement bel et bien une nouvelle vidéo On a gagné notre perle Ah Tu sais que c'est même bientôt la fin de cette nouvelle vidéo Oui j'imagine On aura dit bonjour au bout de 20 minutes de vidéo Ca aurait été pas mal je pense Eh j'avoue mais du coup ça veut dire que tu peux monter en haut de la cascade Bah peut-être on va aller voir Voilà on va faire tout ce qu'on peut faire ici Et bien un point de sauvegarde oui Ca a l'air d'être un point de sauvegarde Et on peut pas monter Je sais pas si t'as eu tous les arbres Je vais aller voir si je peux aller faire le truc derrière Papy Bambou là On mange un peu d'Eric quand même parce qu'on adore Oh des onigili direct ah c'est bon Ah bah oui on les a bien fabriqués et tout C'est au... C'est exactement les mêmes coffres que quand on était adulte Mais il y avait pas un autre endroit quand on monte Ah si 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 Oh Exactement ici euh... Bref C'est pas exactement ici auquel tu pensais ou c'est exactement ici ? Non c'est pas ici C'est pas grave ici il y a un trait à pouvoir Je pensais à l'endroit où Papy Mandarine ils en saient Ok Hein ? Pourquoi il fait encore noir ? Le soleil s'est levé non ? Nous on voulait juste faire des fleurs pas des... pas des soleils Alors j'ai pas le droit d'aller... Non ? Il y a un mur invisible ! Ah c'est trop méchant ! Ah oui alors on a noyé le Camille Amaterasu parce qu'on a mis... On a mis un mur invisible Nous les habitants de Kamiki on est pas très très sympa quand même hein Je noterais quand même que le village de Kamiki il évolue pas trop trop au terme des années hein Oui ça... On l'a laissé tel quel parce que... Oh il y a plein de trucs ! Arrêtez avec le soleil ! C'est pas que je vais mettre le soleil mon petit... Mon petit Issune mais... Est-ce que je peux le faire ? Voilà on a fait tous les arbres du village c'est bon Oh ! Et regardez c'est un Papy ! Oh c'est Papy Mandarine ! Je prie pour ta croissance Konohana blabla blabla... Tidal Wave ! Hein qui êtes-vous ? Salut Papy ! Toujours en train de déchirer la piste dedans c'est ce que je vois ! Pourquoi l'arbre de Konohana est si petit ? Hein je sais pas... Mais qu'est-ce que tu brudouilles là petit letin ! Je prends soin de cette plante pour qu'elle amène la pelle ! Elle nous défendra d'Orochi et de ses serviteurs ! Orochi mais qu'est-ce que tu racontes Papy ! T'as pas eu un peu trop de sake là ! Orochi est mort ! J'ai pas le temps pour tes forces ! À chaque année vous venez nous fourmenter chercher le sacrifice et en plus cette année vous avez appris la langue des hommes ! Et bien aujourd'hui j'ai dit assez ! Oh regarde là il fait un coup de poing ! Il prend un coup de poing ! Il oublie les pieds ! C'est pour ça que Papy il a du mal à... Je pense que c'est pas un Papy mandorine ! Je pense que c'est un Papy citron ! Oui j'allais dire un Papy... Peut-être mais... C'est un citron ! Il est bien trop acide ! Il est bien trop énervé ! Non mais moi je fais que passer ! Chirani ! C'est cool ! Ta vie là mais... Oh ! Oh ! Non mais vous n'allez pas tous... Chirani ! Et on n'a pas parlé encore à plein de gens en fait ! Mon qui ? Alors on n'a pas parlé à la fille, on n'a pas parlé à la personne à la sortie du village... Ouais mais je pense moi ! Et on n'a pas parlé à gauche à... comment il s'appelle ? Susano ! Ouais mais c'est juste un marchand ! Ok ! Oh ! Mais c'est mon pote aussi blanc sur le regard perçant ! Tu es chirani ! Au secours à l'aide ! Non 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 je n'ai pas beaucoup ! Je ne serai pas un bon sacrifice ! Mais de quoi il parle ? Il pense que tu vas le manger ou quoi ? C'est vrai qu'il est un peu grassouillé ! Je suis un peu grassouillé mais je suis vénéneux ! Parfaitement ! Je vous vendrais n'importe quoi ! Épargnez moi ! Regarde je te vends même l'épée que tu viens déjà d'acheter ! Même le miroir ! Et même des pièces de sirène ! Parce qu'on ne sait jamais ! Je me dis que tu as un peu le temps quand même ! Ouais mais j'espère que tu vois que ça ne va pas m'envoyer encore à l'autre bout du monde ! Ah mais du coup tu peux sortir de la ville ! Euh... Allez on va tenter ! Si ça se trouve c'est exactement ce qu'il faut pas faire ! Non sort pas ! Non sort pas ! Franchement reste ici ! Et puis l'autre il n'en peut plus ! Il danse ! Mais de toute façon... On va parler à Susano ! Je pense que Susano il dira rien ! 777 ! Oh je suis le plus grand ! Bah Susano n'a pas changé d'un poil ! Oh 777 ! Oh ma douce Isanami laisse moi ! Isanami ? Ce grand nigo est déjà en train de tromper Kushinada ? Bah oui quand même ! Oh ma douce laisse moi tranquille ! Comment ils doivent faire ça avec Kushinada ? Il y a beaucoup de boules ! Oh qu'est-ce que... Non mais non ! Ha ha ! Oh la la ! J'ai dormi comme un ours ! J'ai du m'assoupir pendant que je m'entraînais à vaincre ce bon à rien ! De Shiranui mon... T'es qui toi ? Que veux-tu ? Je suis Isanaki le grand ! Carrier du nippon ! Hein ? Mais tu tues... Tu tues... Tu tues... Tu tues... Tu tues... Tu portes des TUTUS ! Oh la la pa... Papy t'es encore en train de rêver debout ! Le plus grand guerrier du nippon ! Mes fesses oui ! Tu vas amener ce monstre à taille de morpion avec toi cette fois ! Eh bien tu ne m'échapperas pas Shiranui... Démon ! Eh mais papy arrête de délirer ! Réveille-toi ! Démon ! Et c'est quoi cette histoire de Shiranui ? A quelle époque tu vis ? Ma parole ! A quelle époque arrête tes bas d'hiver ? Regarde cette lune ! C'est la lune pleine ! Aujourd'hui c'est la nuit de la pleine ! C'est le soir où Orochi existera son sacrifié ! Orochi ? Et oui regarde là il m'a envoyé la lettre ! Hop ! Le saine d'Orochi ! Hein mais attends ! Toute une minute là ! Cette présence sinistre autour de nous ! C'est Orochi ! Comment c'est possible ! Ah ! Il est trop tard pour jouer les innocents Shiranui ! Nous savons que tu viens chaque année choisir le sacrifié pour Orochi ! Mais cette fois-ci les choses sont différentes ! Moi Izanagi je mettrai fin à tes actes démoniaques ! Elle est envahieuse un peu papy ! J'essaie de réfléchir ! Orochi ? Izanagi ? Non c'est pas possible ! Mama je veux dire la porte spirituelle ! Elle nous aurait ramené au village kamiki 100 ans en arrière ! Exactement ! Allez on fait le combat là ! Je suis Izanagi le plus grand guerrier du Nippon ! Je suis fort comme un bœuf ! Et aussi agile que le loot ! Waouh ! Il peut rien faire contre toi ! Il arrête pas de s'enfuir ! Il faut se battre à un moment donné ! Il a oublié comment se battait ! Le pauvre ! Oh il peut envoyer des épées ! Bah oui c'est vrai que j'ai pas de... C'est la technique du mille coups tu connais ! Oh bah oui ! Oh bravo ! La technique de la grand ours ! Izanagi ! Il a eu mal ! Izanagi il va pas bien ! Amma il a tapé ! Amma il a tapé ! C'est cool ! Hein bon ! Alors soyons sérieux deux minutes ! Réfléchissons un peu ! Trop vieux comme musique ça ! Il s'est appelé Izanagi alors que je croyais que c'était Susanoo ! Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à la statue d'Izanagi ! Cette agitation dans le village et la réaction des gens ! Et cette pleine lune ! Tu as réécrit le passé Amma ! C'est pas bon ! Maintenant on est sûr ! Nous sommes retournés au village de Kamiki 100 ans en arrière ! Tout est clair ! Tout le monde pensait que Shiranui venait au village choisir... Le prochain sacrifice pour Orochi ! Les villageois pensaient que Shiranui faisait partie du clan d'Orochi ! Voilà pourquoi Izanagi t'a appelé Shiranui et il voulait te mettre la pâtée ! Mais c'est plutôt lui qui l'a eu du coup ! Attends une seconde ! Où est le vrai Shiranui ? J'ai un mauvais pressentiment ! J'espère que notre arrivée n'a pas chamboulé le cours de l'histoire ! Ah bah je pense qu'on l'a déjà chamboulé le cours de l'histoire ici ! Sacrée boule de poil ! Regarde les villageois ! Ils sont tous rassemblés devant cette maison ! Papi Pamplemousse ! Je t'en supplie, on a besoin de ton aide ! Je suis sûr que c'était du juge ! J'ai un du hérode dans le village ! Cherche la prochaine victime ! Orochi, c'est la nuit de la pleine lune ! Et le terrible Orochi va... Il va envoyer la lettre là, tu sais, par courrier ! Au moins de 12 heures ! Allez livrer direct, c'est incroyable ! Oh non non non, ça y est, il a envoyé le facteur là ! Oh non ! Ça c'est le cri du facteur ! Oh ! J'ai comme une impression déjà vu ! Le facteur n'est pas passé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, boeuf ! Voilà ! T'as tout mélangé ! Elle est sympa la mouche de... Je sais pas comment il s'appelle... Parce que je connais pas son nom ! Papy Pankleus ! Il est plus amer que... Que l'amertume amère de... Ah bah regarde, tu vois, il y a nos jolies fleurs... Nos jolies arbres qui sont tous là ! La flèche maudite s'est plantée sur la maison du prochain sacrifice ! Ce sera la centième jeune fille depuis cette terrible malédiction ! Vous étiez pas déjà en train de dire qu'on savait déjà... Vous saviez déjà qui était la cible ? Ils sont doutés parce qu'il restait plus qu'Izanami j'imagine... Il a des lunettes de soleil le chien ou quoi ? Yeah ! Je pense pas... Attends, elle a une flèche dans sa... sur son... Je crois en toi, Izanagi ! Tu t'es entraîné courageusement pour vaincre Orotchi ! Je sais que tu viendras me sauver ! Je n'ai pas peur, j'irai dans la rentre d'Orotchi, la cave de la lune ! Je sais que tu me mettras un terme à cette malédiction ! Je sais que tu me mettras dans la malédiction ! Je vais mettre la robe blanche du sacrifice ! Tout le monde ! Rentrez chez vous ! Cachez-vous ! Wow ! Là, il y avait... Ce guignol d'Orotchi ! Commence à me fatiguer avec ces bouffonneries ! Hein ? Et attends ! Ouais, finalement, j'étais pas si malin d'avoir estourbillé Izanagi ! Que va devenir la légende, tu sais ! Izanagi s'est déguisé en jeune fille pour tomber Orotchi, puis l'a vaincu ! Mais comment va-t-il faire maintenant qu'il est dans les pommes ? L'histoire même va changer ! Ou... Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On partira à la recherche de Pierre-Eckard après ! On doit penser à un plan d'action vite ! Bien, je te propose qu'on va s'associer, s'assurer que tout se passe ! Comme la légende le dit, on doit déguiser Izanagi en jeune fille ! Alors, par quoi commencer ? C'est bon, je sais ! Izanami... Izanami... Oui, c'est ça ! Elle a dit qu'elle allait changer de porter la robe blanche du sacrifice ! On doit voler la robe et la mettre sur Izanagi ! Puis l'emmener avec nous vers la cave d'Orochi ! Et après, on va pouvoir apporter la légende ! Et après, j'espère en tout cas ! Bon, pas de temps à perdre ! On doit aller sauvegarder pour arrêter la vidéo, là ! Donc, merci à vous d'avoir regardé ces épisodes de Okami ! Et... Et... Et voilà ! Voilà, c'est bon, nous y sommes ! Le point de sauvegarde, il est là ! On va même sauvegarder en vidéo ! On n'a pas peur ! Ah bah là, c'est clair ! Et du coup, on vous dit bye bye ! On vous remercie ! On vous dit... Vous êtes les meilleurs ! Et... A bientôt pour la prochaine partie ! Au revoir tout le monde ! Au revoir tout le monde ! Au revoir !